Bonsoir, vous êtes directeur général adjoint au ministère de la Santé israélien et vous êtes l'un de ceux, peut-être même le seul responsable désormais, qui a suivi cette crise du coronavirus depuis son commencement en Israël, puisqu'il y a eu pas mal de démissions depuis. D'ailleurs, vous allez quitter bientôt vos fonctions, vous aussi. Mais en attendant, ce soir, professeur, des décisions importantes ont été annoncées. Il va y avoir une réouverture des gymnases, des hôtels, des commerces à partir de dimanche prochain en Israël. Mais cette fois, est-ce que vous pensez que ça va bien se passer ? Et qu'est-ce qui vous incite à être optimiste ou pas ? Écoutez, en effet, nous pensons au ministère de la Santé et moi-même aussi que cette fois-ci, ça va bien se passer pour deux raisons. Premièrement, je pense que l'ouverture se fait avec prudence et lentement et pas trop rapidement, mais selon les plans prévus dès le départ, avec deux semaines d'espace entre chaque ouverture. Et la deuxième chose et la plus importante, c'est ce qui concerne les vaccins. Nous avons vu l'influence déjà. Une grande partie de la population est protégée. Pas suffisamment, mais en grande partie déjà, il faut continuer. Et même s'il y a une certaine augmentation de la maladie, il y aura moins de malades graves qu'auparavant. Alors, on va dire un mot des vaccins et puis après, on va revenir à ce déconfinement et à cette pandémie. Mais aujourd'hui, on dit que la vaccination est en train de chuter de manière inquiétante en Israël. Pourquoi est-ce que les jeunes, à votre avis, ont peur ou ne veulent pas aller se faire vacciner alors que les personnes âgées y sont allées ? Écoutez, la vaccination baisse, mais pas de manière rapide. Nous avons encore chaque jour pratiquement 100 000 personnes qui viennent se faire vacciner. Une partie pour le deuxième vaccin, une partie pour le premier 50 000, 60 000 nouveaux vaccinés chaque jour. Donc, la réponse est encore bonne. Les gens, certains ont peur, certains ne sentent pas le besoin. Les jeunes, par exemple, à cause des moindres risques qu'ils pensent avoir pour la maladie. Mais je pense que nous avançons bien. Le fait est qu'une partie des choses ont avancé. Et quand on ouvre et qu'il faudra être vacciné pour rentrer, ça permettra d'avancer encore. Il y a des informations alarmistes qui ont circulé aujourd'hui sur un risque pour les enfants bientôt qu'il faudra peut-être vacciner à tout prix. Quelle est la position d'Israël là-dessus ? Est-ce qu'on pense vraiment à faire vacciner les enfants en Israël ? Pour l'instant, ça n'est absolument pas à l'ordre du jour ni débattu. Nous ne voyons pas de maladies graves chez les enfants. Ça et là, il peut y avoir des cas, probablement parce que beaucoup d'enfants sont contaminés. Mais la majorité d'entre eux n'ont pas de symptômes ou bien sont légèrement malades. Et seulement très, très, très peu sont hospitalisés ou ont des complications. C'est la raison pour laquelle je ne vois pas pourquoi il faudrait pour l'instant vacciner tous les enfants. Peut-être que c'est plus risqué qu'efficace. Mais si les choses changent, bien sûr, nous y réfléchirons plus avant. Alors, professeur, on arrive à la levée de ces restrictions à partir de dimanche. On a l'impression que les gens pensent que c'est fini, que la crise est finie. Est-ce que c'est la fin de la crise ou au contraire, c'est une nouvelle phase, mais qu'il y a toujours un risque de revenir en arrière ? D'abord et avant tout, je dirais qu'il est très important de préserver encore les réglementations. Les choses doivent se faire doucement. Il ne faut pas recommencer comme l'année dernière. Il ne faut pas qu'il y ait de rechutes graves avec le respect des directives. C'est très important et même si les choses se passent bien, j'espère qu'on arrivera à Pessah dans une meilleure situation. Ça ne veut pas dire que la maladie ne reviendra pas au moment de l'été ou lors du prochain hiver. C'est plus logique, mais on ne peut pas dire que c'est fini, mais on peut voir l'horizon de manière plus optimiste pour les 2-3 mois à venir. Alors, vous qui avez une vision très large de cette crise, que vous l'avez vécue depuis le début, qu'est-ce qui aurait pu ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez dans la manière dont tout a été géré ? Ou finalement, est-ce qu'Israël, comme certains le disent, a été un modèle depuis le début ? Écoutez, comme partout, quand il y a une crise, il y a des choses difficiles et parfois il y a des erreurs qui sont commises. Alors au début, on n'a pas suffisamment accéléré le nombre des tests qu'on a fait. Après, on a amélioré ça et on a fait 120 000 tests par jour. La question des masques, au début, on n'était pas d'accord, et puis on a changé d'avis, et puis on a été les premiers à recommander le port du masque. Et un autre point important, je crois, c'est ce qui s'est passé dans le système d'éducation. En fait, le comportement avec le système éducatif, et le ministère de l'Éducation le pensait aussi, on va tout de suite ouvrir, on va ouvrir, bref, on n'avait pas planifié sur le long terme, comment réouvrir de manière plus sûre le système éducatif. Et là, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir sérieusement d'ici la prochaine rentrée de septembre, tirer les bonnes leçons de cette crise du corona, et l'appliquer aussi au système d'éducation l'année prochaine. Ça veut dire que le virus a beaucoup circulé dans les écoles, alors qu'on pensait au départ que ça ne circulait pas autant ? Oui, c'est ça. Et nous avons vu qu'en fait, les écoles sont le reflet de la situation de la ville où elle se trouve. L'école est aussi un moteur augmentant, surtout avec la variante britannique. Beaucoup de jeunes ont été contaminés, variants précédents, on avait deux, trois enfants contagiés, et parfois on a eu une classe entière à cause d'un enfant, à cause du variant britannique qui est beaucoup plus contagieux. Donc c'est un accélérateur, ça n'a pas été essentiel, et donc maintenant il faut réouvrir lentement le système scolaire.